La question code. Je complète. Alors, c'est-à-dire que je complète, ça veut dire qu'il me manque donc certains liquides. Je complète le niveau du liquide de refroidissement dans le bocal A, réponse A, ou B, réponse B. Je complète le niveau d'huile moteur dans le bocal C, réponse C, ou D, réponse D. Alors, le niveau du liquide de refroidissement, où il est situé sous ce capot. Donc, comme vous pouvez constater, il y a pas mal de cercles avec des LED, donc on va essayer de détailler tout ça ensemble. Alors, le liquide de refroidissement, c'est le triangle qui est ici à gauche, d'accord ? Ce bouchon-là, c'est le liquide de refroidissement, donc il est là. Ensuite, le niveau d'huile moteur, il est où ? Eh bien, c'est ici. Le symbole qui est là, c'est l'huile moteur, d'accord ? Donc, on retient le niveau du liquide de refroidissement, je le complète avec le bocal A. Et le niveau du liquide d'huile moteur, je le complète avec la lettre C, donc le bocal K. On va faire un point ensemble sur chaque niveau que l'on a sous ce capot. En bleu, à gauche, ici, c'est le lave-glace. Donc, attention avec le lave-glace, parce qu'il n'y a pas de graduation. Donc, c'est à vous d'en remettre par rapport à votre consommation. Le lave-glace, il est fortement conseillé de mettre un antigel, d'accord ? Pour l'hiver, évidemment, parce que quand on atteint les zéro degré, si on n'a pas mis de lave-glace antigel, le lave-glace qui est dans le bocal va geler. Et si vous avez besoin de votre lave-glace à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, attention, le lave-glace, il est fortement recommandé d'utiliser un lave-glace antigel. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, ici, c'est le bocal du liquide de refroidissement. Son rôle au liquide de refroidissement, c'est de refroidir le moteur. Donc, attention, s'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement, il va y avoir une surchauffe du moteur qui peut donc entraîner une casse-moteur. Comment vérifier s'il y a assez de liquide de refroidissement ? C'est très simple, c'est un bocal qui est transparent. Et sur ce bocal, il y a une graduation max et minimum. Donc, idéalement, le niveau doit arriver entre les deux. Si vous constatez qu'il manque du liquide de refroidissement, pas la peine d'aller voir un garagiste. On peut le faire soi-même. Par contre, quand on fait les niveaux, il faut prendre des précautions. Un, le moteur doit être froid. Et deux, sur un terrain plat. D'accord ? Donc, on retient moteur froid, terrain plat. Donc, si mon moteur est froid et que je suis sur un terrain plat, à ce moment-là, j'enlève le bouchon et je rajoute du liquide de refroidissement si je constate qu'il en manque. D'accord ? Ensuite, ici, on a ce symbole, c'est l'huile moteur. D'accord ? Donc, l'huile moteur. Quelles sont les conséquences s'il manque de l'huile moteur ? Eh bien, votre moteur risque de casser. Donc, attention avec l'huile moteur. Comment vérifier s'il y a assez d'huile dans le moteur ? Eh bien, on va utiliser la jauge qui est ici. Là, vous voyez la jauge ? La jauge, c'est une longue tige métallique. Donc, pour vérifier s'il y a assez d'huile moteur, il faut encore une fois que le moteur soit froid, qu'on soit sur un terrain plat. On sort la jauge. On la nettoie avec un chiffon. Pourquoi ? Parce que votre jauge, elle est remplie d'huile. Donc, on la nettoie avec un chiffon. On la replonge au même endroit. Et hop, on ressort la jauge. Et au bout de la jauge, il y a une graduation max et minimum. Donc, l'idée, c'est que l'huile arrive entre les deux. Maintenant, si vous constatez que l'huile arrive plutôt côté minimum, à ce moment-là, vous rajoutez de l'huile ici. D'accord ? Vous rajoutez de l'huile ici. Attention, si vous ne prenez pas des précautions, c'est-à-dire que si vous faites ça alors que le moteur est chaud, vous risquez de graves brûlures. L'huile, quand elle est chaude, elle peut monter jusqu'à 90 degrés. Donc, c'est pour ça, j'insiste, le moteur doit absolument être froid. D'accord ? Donc, on retient. Ici, on a l'orifice de remplissage d'huile. Et ici, on a la jauge d'huile. D'accord ? Ensuite, en B, là, c'est le bocal du liquide de frein. D'accord ? Donc, c'est un bocal qui est transparent. D'accord ? Sur le côté, il y a une graduation max et minimum. Donc, c'est un contrôle visuel. Si vous constatez qu'il y a une baisse du liquide de frein, tout de suite, on va voir un spécialiste, donc un garagiste. C'est le seul liquide qu'on ne peut pas rajouter soi-même. D'accord ? Donc, si vous constatez qu'il y a une perte importante ou même une baisse, tout de suite, ne vous prenez pas de risque. Vous allez voir un garagiste. D'accord ? Ensuite, ici, là, on a la batterie. D'accord ? Donc, ici, on a la batterie. Donc, attention, qu'est-ce qui peut décharger une batterie ? Tout ce qui est électricité allumée, par exemple, les feux, alors que le moteur est éteint. La radio encore, par exemple. D'accord ? Donc, attention de bien éteindre vos feux quand vous quittez votre véhicule. Donc, on reprend en bleu à gauche. Ici, on a le lave-glace. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il conseille de mettre ? De l'antigel. Ici, on a le liquide refroidissement. Quelles sont les conséquences s'il en manque ? On casse le moteur. Ce symbole, ici, c'est l'orifice de remplissage d'huile. C'est là où on va rajouter l'huile qui manque. Maintenant, comment savoir s'il y en a assez ou pas ? Eh bien, grâce à la jauge qui est ici. D'accord ? Donc, attention, s'il manque de l'huile moteur, on casse le moteur. Ici, on a donc le liquide de frein. D'accord ? Donc, c'est un contrôle visuel. C'est le seul liquide qu'on ne peut pas faire rajouter soi-même. Donc, on va voir un spécialiste. Et là, on a donc la batterie. Bien.